bonjour à tous et donc bienvenue à la méditation du jour donc j'attends comme d'habitude que tout le monde soit présent pour pouvoir commencer à partager avec vous alors je cadre un petit peu mieux voilà je vois qu'il ya déjà une personne qui est là alors si vous pouvez me dire si vous arrivez à m'entendre et puis nous pourrons commencer alors je vais être un petit peu loin peut-être pour pouvoir vous répondre aussi vous avez des commentaires mais voilà juste si quelqu'un peut me dire est ce que vous m'entendez assez clairement pour pouvoir faire cette méditation ensemble aujourd'hui ça serait gentil merci beaucoup à ceux qui pourront en tout cas alors pour cette méditation pourquoi déjà aujourd'hui parce que comme vous avez pu le voir c'est un jour spécial nous sommes 10 octobre 2020 donc c'est un jour sur le 1 et sur le 2 donc bien sûr il ya déjà le 11 et le 22 donc cette méditation va s'inspirer du portail énergétique d'aujourd'hui donc je vois qu'il ya un bonjour qui arrive donc je suis un peu loin je suis désolé je peux pas trop vous répondre donc juste voilà merci on me dit comment temps bon mais parfait donc comme je vous disais cette méditation est avec justement l'inspiration de ce qu'il va y avoir comme énergie aujourd'hui ce portail énergétique en 10 en 20 en 11 et en 22 donc l'inspiration la création le développement de vos idées aussi personnelle mais surtout cette recherche d'équilibré et d'unité qui existe en chacun de nous alors ça va être une méditation qui va être assez simple assez courte aussi normalement parce que c'est juste comme je voulais annoncer un réveil énergétique on m'a envoyé cette petite idée donc je ne l'ai pas encore testé donc je vais le faire directement avec vous de comment chaque matin avant une séance avant un soin pour ceux ci qui pratiquent et qui sont thérapeutes qu'est ce que l'on pourrait faire pour réactiver notre énergie pour bien commencer la journée avec les meilleures vibrations je dirais possibles donc c'est pour ça que cette méditation s'appelle le réveil énergétique au sein du corps de l'âme et de l'esprit donc je dis bonjour à vous tous qui êtes présent et vraiment merci mais de me suivre merci d'être là et donc ainsi de m'encourager à continuer à vous partager tout ça et donc j'oublie toujours de le dire mais pour une fois si certains d'entre vous veulent le partager sur votre mur ça sera aussi avec grand plaisir pour que d'autres personnes puissent y avoir accès alors ce que je vais vous inviter à faire ça va être vous installer donc je suis habillée de manière on va dire normale comme tous les jours pour voir si on peut vraiment arriver à se détendre et réactiver tout ça même par exemple pendant une pause au bureau ce sera une petite méditation que vous pourrez faire à tout moment et donc j'aimerais vraiment que ce soit une pause au bureau entre deux rendez vous à la maison quand vous avez un peu de temps quand les enfants sont à la sieste que ça vous prennent dix minutes un quart d'heure ou le matin au réveil sans faire de bruit aussi juste pour vous réénergiser et vous préparer pour la journée à venir ou une certaine situation alors ce réveil énergétique nous allons le réaliser avec l'archange gabriel donc quand je réfléchissais avec qui j'allais faire je faisais contente gabriel gabriel c'est lui qui m'appelait et je me suis demandé pourquoi donc plutôt je lui ai demandé pourquoi et gabriel m'a répondu que il viendrait pour nous permettre d'être dans les meilleures énergies et l'harmonie nécessaire à pouvoir aider les autres et faire passer un message parce que gabriel et l'archange messager c'est celui qui nous aide aussi à y voir clair à développer bien sûr tout ce qui peut être clair audience ou clairvoyance pour permettre à notre intuition d'être meilleur d'être plus présente aussi au sein de nous donc il m'a dit toutes ces personnes là qui m'appelleront et qui feront cette méditation avant de partir dans leur quotidien seront les plus à même d'être les meilleurs messagers pour les autres et de véhiculer mais toujours cet espoir qui est important et de pouvoir céder aussi au mieux pour ressentir les meilleures intuitions pour tout ce qui est à venir non voilà c'est pour ça que nous allons faire aujourd'hui cette méditation avec l'archange gabriel le rayonnement de son aura et de couleur cuivrée donc pendant cette méditation je vous demanderai de visualiser cette couleur comme je dis toujours si vous ne visualisez pas tout ce que je dis ce n'est pas grave il faut simplement que l'intention y soit donc nous n'allons pas perdre plus de temps et nous allons commencer j'ai essayé de vraiment simplifier les mouvements pour que nous puissions tous le faire ensemble et que ce soit simple pour tout le monde donc asseyez vous pour ceux qui le veulent vous avez pu allumer une petite bougie de l'encens comme d'habitude et nous allons commencer alors je vais mettre une petite musique d'ambiance avec les petits chants d'oiseaux cette méditation sera vraiment axé sur la respiration donc je vous demanderai aussi vraiment accentuer celle ci pour réussir la méditation alors pour commencer je vous demanderai de placer vos doigts ainsi l'index sur le pouce de chaque côté de vos mains et de vous asseoir en tailleur et de poser vos mains sur chacun de vos cuisses pour activer la fonction de l'ancrage car c'est le moudra du chakra racine respirez profondément appeler dans votre coeur en conscience l'archange gabriel pour venir vous accompagner lors de cette méditation et respirez à chaque respiration nous invoquerons le rayon de couleur cuivrée de l'archange gabriel je vais vous demander donc maintenant de visualiser au bout de vos pieds sur vos orteils un rayon de lumière cuivrée doré et ce rayon là vous allez le faire grandir nous allons commencer par le pied droit imaginez le se parait d'une couleur cuivrée cette lumière entoure votre pied et à chaque inspiration vous faites remonter la lumière sur votre cheville à présent sur votre mollet sur votre mollet sur votre genou le long de votre cuisse le long de votre cuisse jusqu'à atteindre le chakra racine qui se trouve entre vos jambes et lorsque votre jambe droite est entièrement couverte de cette lumière cuivrée vous pouvez passer à la gauche visualisez visualisez vos orteils la plante de votre pied gauche à chaque inspiration se remplir de cette lumière cuivrée maintenant votre cheville votre mollet votre neuve et votre ... votre genou Votre cuisse et votre entrejambe. Vous devriez ressentir, apercevoir vos jambes entièrement remplies de cette lumière cuivrée. Maintenant, nous allons changer de posture et nous allons nous positionner, pour ceux qui s'y connaissent, en posture de l'enfant. Je vais vous demander de vous mettre donc à genoux, de poser vos mains sur votre front et de vous allonger vers le sol, de sorte à ce que votre tête touche celui-ci. Et nous allons continuer l'exercice de respiration. Donc installez-vous. Respirez. Respirez et ressentez la lumière à présent monter le long de votre buste, tranquillement. Tout d'abord, dans votre zone pelvienne et respirez. Maintenant, la lumière atteint votre nombril. et remonte jusqu'à vos côtes. Respirez profondément. Faites remonter la lumière jusqu'à votre cœur, jusqu'à votre torse. et respirez profondément pour lui donner cette couleur cuivrée. ... 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 Je vous invite à venir vous mettre à genoux. à présent, vous allez délicatement vous lever. ... 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 plutôt plus qu'un genou à terre. Dépiliez votre corps jusqu'à vous lever. Et lorsque vous serez debout, posez les mains sur votre cœur. Et respirez profondément. Ressentez vos pieds, vos jambes, qui devraient vous paraître lourdes. Laissez votre corps dos de l'inné. Laissez-le aller d'avant en arrière pour ressentir votre ancrage et la pression sur vos jambes. Respirez profondément. Et joignez vos mains sur votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et vous allez maintenant, que votre buste est entièrement lumière, faire descendre cette lumière sur votre bras droit, à chacune de vos inspirations. Alors, l'épaule droite. Inspirez. Maintenant, jusqu'aux coudes. Inspirez. Jusqu'à votre poignet droit. Inspirez. Et jusqu'à votre main droite. Inspirez pour la remplir de lumière. Nous allons passer maintenant au côté gauche. Inspirez et rendez votre épaule gauche entièrement. lumineuse. Faites descendre cette lumière cuivrée jusqu'à votre coude et inspirez. jusqu'à votre poignet. Jusqu'à votre poignet. Inspirez. Et jusqu'à votre poignet. Jusqu'à votre poignet. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, faites que la lumière rejoigne votre poignet. deux mains. Et qu'elle devienne entièrement cuivrée. Maintenant, nous allons passer sur le reste du haut du corps, sur une inspiration. commencez. Commencez à lever doucement vos bras. Et arrêtez vos pommes au niveau de la gorge. qu'à son tour, vous allez rendre entièrement lumineuse. respirez. Et remplissez-la de lumière. Et remplissez-la de lumière. Et rendez votre visage entièrement lumineux. Sur l'inspiration. Inspirez. Faites remonter la lumière. Posez à présent vos mains sur le sommet de votre crâne. Et inspirez profondément pour faire remonter la lumière. Et que vous ne soyez plus que ce rayon cuivré de vos pieds au sommet de votre crâne. Inspirez profondément. Trois fois de suite. Donc, la dernière. Et sur notre dernière et plus importante inspiration, je vous demanderai de tendre les bras et de joindre votre regard à vos mains jusqu'à regarder le ciel. Tendez vos bras au-dessus de vous et regardez le ciel. Inspirez profondément pendant cette connexion avec le monde céleste. Inspirez. Inspirez. Et montez vos bras. Et sur l'expire, regardez le ciel, le plafond, l'infinité au-dessus de vous. Connectez-vous. Ressentez cette énergie monter jusqu'au ciel. Et lorsque vous vous sentez complètement harmonisé. Et lorsque vous vous sentez complètement harmonisé, respirez. Respirez. Et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à faire le homme avec moi, symbole de paix dans le monde que nous souhaitons à nous-mêmes et aux autres. respirez profondément. Et sur l'expire, faites le homme. Et respirez. Namasté. Et sur l'expire, revenez tranquillement à vous, cette méditation étant terminée. J'aimerais, si vous le souhaitez, que vous me partagiez votre expérience. Alors, je m'installe pour pouvoir vous parler. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, surtout, je vous écoute. Alors, pour ceux qui ont réussi à faire toute la méditation, dites-moi ce que vous ressentez. Et comment vous êtes ? Est-ce que vous avez l'impression d'être rempli d'énergie ? Ou pas ? Du coup. Mais voilà. J'aimerais, si vous le souhaitez bien, que l'on puisse échanger. Donc, je vais regarder si j'ai déjà eu quelques commentaires avant ou pas. Alors. Donc, comme je vous ai dit, bonjour à tous. Bon. Très bien. Bon, apparemment, vous m'entendiez. Tant mieux. Bon, mais super. Donc, maintenant, je ne sais pas si vous pouvez encore partager ou pas. Je vois que Katia m'écrit. Partager, je voulais dire, si vous pouviez mettre des commentaires. Alors. Le temps de voir si certains veulent me faire voir un petit peu ce qu'ils ont ressenti. Je vais vous expliquer pourquoi ces postures. Alors, je voulais vraiment quelque chose de simple. Quand je me suis connectée, j'ai demandé à ce que ce soit à la portée de tous. Pourquoi, au début, être assis en tailleur. Faire un moudra pour l'ancrage. Justement. Voilà. Juste pour appeler l'énergie de la Terre. Après, la station à genoux, où on fait la posture à l'enfant. C'est vraiment pour se connecter encore plus fortement à cette planète. Et ainsi, reconnaître... Comment dire ça ? S'incliner devant elle. Et reconnaître sa force et nous en inspirer. Et donc, la prendre aussi au niveau du front. Pour laisser dans la Terre toutes les pensées de notre mental. Tout ce qui nous empêche parfois de pouvoir avancer comme nous le souhaiterions. Après, la mise à genoux et lorsque vous vous appuierez sur vos mains pour vous relever. C'était pour symboliser la force et la prise de décision. On m'a dit... Donc, c'est vraiment pour passer de l'état de... Je m'en remets à la Terre. Et je cherche à me lever, en tout cas. Et ainsi... Alors, je ne sais plus trop ce que j'ai fait maintenant. Quand nous remontons, voilà, vers le cœur. Et après, remonter les mains pour pouvoir nous connecter à cette énergie du ciel. Et recevoir en nous l'énergie de la lumière. Mais surtout aussi recevoir, mais aussi donner, nous donner notre propre lumière. Donc, avec le rayonnement de Gabriel. Et ainsi nous connecter au ciel. Et c'est vraiment pour que vous puissiez le faire. Après, sans forcément regarder ma vidéo. Pensez à ses inspirations. On m'a dit que c'était très important. Parce que chaque fois que vous inspirerez, en fait, vous allez prendre de la lumière. Et juste vous détacher, lâcher prise sur chaque expire. Et cette méditation a vraiment pour but de vous redonner de l'énergie. Vous harmoniser, vous faire vous sentir en paix. Donc, vous pouvez la faire tout seul. Rendez chacun de vos membres, en commençant par le bas, lumineux. Donc là, avec le rayonnement de l'archange Gabriel, si vous le voulez. Parce que c'est lui qu'on m'a envoyé qui est le plus à même de vous aider dans cette tâche-là. Et j'aimerais, donc après, par la suite, si certains d'entre vous mettent en place, on va dire, ce petit rituel. Qui, si vous le faites vraiment tout seul, en conscience. Je pense que ça vous prend 5-10 minutes. Me donne un petit peu leur ressenti. Pour voir si, au fil des jours, vous sentez quelque chose. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous fait du bien ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça serait super intéressant, justement. Et moi aussi, je vais me mettre à le faire un petit peu, mais tous les matins. Pour voir ce que je sens, ce que ça m'apporte. Ou avant mes séances aussi. Pour encore plus me préparer et me remplir de lumière. Mais d'une autre manière. Pas seulement en me connectant. Mais là, en vraiment prenant conscience de chaque aspect de mon être. Donc mon corps. Et puis mon esprit. Et aussi mon âme. Et pas seulement, hop, être connecté. Être aligné. Je m'ancre. Mais aussi prendre conscience de tout ce corps. Et de ce que moi, je peux lui apporter. Par ma pratique. De cette méditation, on va dire. De cette initiation de réveil énergétique. Et puis voilà. Alors, je vais lire les commentaires. Désolée, quand je suis toujours un petit peu perchée. Après, je me perds dans ce que je dis. Donc voilà. En tout cas, moi, ça m'a bien fait monter. Je l'ai senti même au niveau de la tête. Quand j'ai levé les mains en l'air. J'ai senti que ça... Je ne sais pas comment dire. Comme si ça explosait un petit peu. Je me suis sentie un peu... Après, je suis revenue. Mais j'ai senti que ça connectait bien en tout cas. Alors, Sabrina me dit. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai ressenti une vague d'amour en élevant les mains vers le ciel. Donc, c'était le but. Durant le home, j'ai entendu comme quelqu'un qui est rentré par la porte d'entrée. Le chien aussi a réagi. Et là, je ressens une chaleur dans mon corps. Surtout au niveau du coeur. Je me sens remplie d'amour et de paix. Merci. Donc voilà. En fait, c'était le but. Je voulais vraiment... Sabrina, tu as tout à fait ressenti ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Cette vitalité, bien sûr aussi. Mais cette paix et cet amour. Et vous montrer que vous aussi, vous êtes à même de vous entretenir au quotidien. D'entretenir votre lumière. Et de vous sentir connecté et en phase avec votre spiritualité. Avec ce côté lumineux que nous avons. Donc, merci vraiment à toi, Sabrina, de ton partage. J'espère que tu continueras et que tu me diras justement si au fil du temps, tu auras d'autres ressentis. Alors bon, désolée pour la personne dont tu as eu l'impression qu'il essaie de rentrer chez toi. Si ton chien a réagi. Peut-être que c'était un défunt qui voulait te faire un coucou. Donc voilà. Peut-être que tu auras plus d'infos. Donc bonjour, Sally. Je vois que tu es là aussi. J'espère que tu vas bien. Eva. Alors, merci pour cette initiative. Je n'étais pas convaincue au début car je sortais de la sieste avec un réveil difficile. J'avais du mal à visualiser. Et petit à petit, c'est arrivé. Plus ça montait, plus c'était difficile de remplir de lumière. Ma gorge était toute noire. Et en remplissant de lumière, j'ai eu le hoquet. Comme si quelque chose devait se libérer. Donc en effet, c'était magique la posture vers le ciel. J'ai senti une forte connexion divine. À présent, je me sens beaucoup mieux qu'à mon réveil. Davantage connectée à moi-même et prête à me connecter aux autres. Donc comme tu le dis si bien Eva, c'est aussi pour vous connecter à vous-même. Je vous ai dit, corps, esprit et âme. Et ainsi pouvoir vous connecter aux autres en conscience, en présence, avec la force et l'appui de l'archange Gabriel. Pour pouvoir les aider, les conseiller au mieux et faire passer des messages. Mais aussi développer votre propre intuition et votre propre claire audience, on va dire, pour vous. Donc merci Eva de ton partage. Et elle me dit, je cherchais un rituel à faire le matin. Du coup, ça tombe bien. Merci beaucoup. Merci à toi, mais tu me diras au fil des jours ce que tu ressens. Merci vraiment. Mon chakra du cœur s'est rempli de paix également. Super, c'est ce que je voulais. Donc merci vraiment pour tous ceux qui ont partagé. Comme je vous le dis, toujours les vidéos de type de méditation comme ça, quand je parle et que je vous explique en même temps, sont un peu longues. Mais il vous suffit juste de la faire une fois, de voir comment vous, vous pouvez après l'adapter au quotidien, vous rappeler juste des postures, des respirations. Et vous le faites après comme vous le sentez. C'est sûr que parfois, vous verrez en le faisant avec moi, j'envoie aussi pendant la vidéo ma lumière pour vous aider, on va dire. Donc si des fois, vous n'arrivez plus à le faire tout seul, re-regarder la vidéo pour vous connecter aussi à moi, à ma lumière et que je puisse vous partager mon essence. Alors, Sabrina qui me dit, j'essaierai de le faire tous les jours pour la différence et je reviendrai vers vous. Oui, ça m'arrive souvent d'entendre des petits bruits. Je me dis aussi qu'ils me montrent qu'ils sont là. Voilà, en effet, tant qu'ils ne vous dérangent pas, ça va être surtout ça. Et pour la musique, j'avais mis des petits bruits de la forêt, mais qu'on n'entendait pas trop. Mais voilà, c'est parce qu'on m'avait dit de vraiment prendre quelque chose de calme, quelque chose qui n'est pas forcément chanté. Comme d'habitude, je mets souvent des va-près-mal. Mais là, pour cette petite méditation, il fallait rester sur du naturel, sur quelque chose qui vous permette de vous reconnecter justement à vous tout simplement. Et normalement, pour la semaine prochaine, je vous fais comme ça la petite annonce, je vous prépare une réharmonisation des chakras avec le rayon de chaque archange. Donc normalement, ça sera la semaine prochaine, peut-être le week-end prochain également, je vais voir, quand je serai inspirée à l'écrire, parce que c'est là, il va falloir un peu plus de préparation que d'habitude. Et donc, je vous partagerai aussi à ce moment-là un morceau qu'un de mes compatriotes aussi de la lumière, c'est le seul mot qui me vient, a composé et a eu l'idée de m'envoyer. Donc, merci à Dylan et j'utiliserai sa musique lors de la méditation pour vous aider à vous connecter. Donc, en tout cas, si vous n'avez plus rien à me dire, je vous remercie beaucoup pour ce moment. Même moi, si je vous indiquais les choses à suivre et que je n'étais pas complètement concentrée sur ce que j'allais faire, même si j'ai tout visualisé, je me sens bien mieux, je me sens en forme, même vraiment revigorée. Justement, je venais de faire une séance de connexion aux annales akashiques avec une de mes clientes en visio. Et donc, j'étais un peu à plat et donc là, par contre, je me sens vraiment revigorée, je suis bien, j'ai le cœur léger. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous aidera à continuer à développer votre lumière, à vous sentir bien au quotidien. Donc, voilà. Je vous dis normalement à la semaine prochaine, toujours là, toujours en direct. Dès que je sais, quand j'ai décidé que ce serait la bonne énergie pour vous partager ma prochaine méditation, je vous le dis. Donc, n'oubliez pas, aujourd'hui, portail énergétique d'équilibre, d'inspiration, du travail aussi, parce qu'il y a toujours ce 2020, ce 22 et Gabriel aussi est le soutien des travailleurs. Donc, voilà. Et puis, je vous souhaite à tous de passer une belle soirée, de vous remplir des meilleures énergies possibles et d'être bien, tout simplement. Donc, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ce direct. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Merci beaucoup.